Nous sommes au club de golf Château-Bremont pour la troisième édition de l'invitation junior Graham Cook, un des plus importants tournois pour les juniors et un des derniers tournois de la saison 2017. À mes côtés, les deux champions, Charles-Éric Bélanger de Royale-Québec et Émilie Bromenset d'Helm Ridge. Félicitations à vous deux! Merci! Charles-Éric, comment est-ce que cette victoire était importante pour toi, sachant que c'était ta dernière saison chez les juniors? C'est sûr que c'est toujours le fun de finir en beauté ma carrière junior. J'ai très bien joué et je suis super content de ma performance. J'ai juste des bons feelings pour ce qui s'en vient dans tout ça. Aujourd'hui, au début de la ronde finale, est-ce que tu as utilisé une stratégie en particulier, sachant que tu avais des chances de gagner? Mon coach m'a dit que ce n'est jamais assez bas. J'ai juste essayé d'être très agressif aujourd'hui et ça a fonctionné. J'ai fait beaucoup de birdies et j'ai fait un yo de rien de tout. Le temps agressif, en même temps, est intelligent. Ça a bien fonctionné. C'est une bonne stratégie à avoir d'après moi pour l'époque. Absolument. Laurent Desmarchais de la Vallée de Richelieu, un autre golfeur, a joué la meilleure ronde de l'histoire du Grand Coupe, une ronde de 1964. Et à cause de ça, tu as rejoint en première position au 16e trou et tous les jouets au 18e trou. J'aimerais que tu me parles de ce coup incroyable qu'on a eu droit et de tout ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là. J'étais short d'hiver en 2 pour passer 5 au 18. J'avais une short de 30 heures après. Je voulais juste être proche et faire un birdie. Je ne savais pas le même à combien. J'ai juste essayé de faire un up and down birdie et finir à moins 9. Mais la balle est tombée dans le trou et c'est juste super de fun. Je ne pensais même pas que j'avais gagné ou pas. Je ne savais même pas. C'est juste mon temps que ça est tombé. C'est toujours un bon feeling de faire un rollout à 30 verges. Mais c'est ça, j'étais super content. Je suis super content de jouer avec toi aussi. J'ai félicitations. Super incroyable. Émilie, qu'est-ce que ça représente pour toi cette victoire dans la nouvelle catégorie? Parce qu'il faut dire qu'avant, tu pompais, tu s'ennais sur les bantams. Et là, tu joues avec les plus vieilles dans la catégorie globale. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un événement vraiment positif. C'est quelque chose qui me donne la passion pour continuer de pratiquer encore plus fort et de jouer. Parce que c'est des choses vraiment bonnes que j'ai pensées dans ta semaine. Juste en termes général. C'est ma première victoire de l'amie. C'est sûr que les joueurs sont beaucoup plus bons. C'est une chose qui me donne la passion pour mieux jouer et plus pratiquer. Là, il faut qu'on parle de ta ronde finale. C'était incroyable. Raison pourquoi, d'ailleurs, on fait l'entrevue à une heure si tardive, c'est parce qu'on a le droit à trois trous de prolongation. Pour que tu puisses, finalement, en troisième trou, jouer la normale. Et dernier contre Audrey Paradis et Mathilde Benicourt, qui ont également participé à la prolongation. Qu'est-ce qui se passait au moment où est-ce que, là, au 18e trou, on t'apprend que tu vas en prolongation pour la première position et que, là, tu n'en as pas ? Mais, au 18e trou, je ne savais même pas. Je ne savais pas qu'on était proche toute la ronde. Parce que Mathilde et Audrey étaient dans la ronde dans le trou. Alors, c'est sûr que j'ai trouvé que j'ai quand même gagné. Je savais que j'étais près du 22e. Au 18e, j'ai fait un rugby, malheureusement. Moi, je suis allé voter. Je pensais que je n'étais plus pratiquée. Puis là, j'allais y arriver, puis c'était les deux à neuf que moi. Puis là, ma mère est venue me voir, puis elle s'en va en prolongation. C'était quelque chose un petit peu stressant, mais si je gagnais, je gagnais. Puis si je perdais, j'espérais qu'il y avait un joueur à gagner. C'est pour ça que j'avais un sourire tout le long de trop. Tu as vraiment joué à l'instant tout. Oui. Finalement, la période scolaire commence bientôt. Comment est-ce que tu vas concilier le golf et les études en même temps? Moi, je suis un peu sportif. Moi, je vais à l'école le matin, puis je vais au-delà tard-midi. Ça met déjà à faire les deux en même temps. Je me concentre sur l'école, mais je continue de pratiquer le sport, même si l'école commence. Et on te revoit la semaine prochaine? Oui. Moi aussi, je suis des amateurs. Félicitations encore à vous deux. Merci. 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 Merci.